Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, ici le signe noir et on est avec Alberic de Bordelot. Donc, il s'est passé quelques temps depuis le dernier épisode, ça a été un petit peu Noël, les vacances etc, j'ai fait un petit break, et du coup j'ai pu récupérer vos différents commentaires sur est-ce que vous vouliez voir la série continuer ou pas. Globalement la série vous a beaucoup plu et ça, ça fait bien plaisir, je remercie officiellement ici tous ceux qui l'ont suivi depuis le début, c'était vraiment très très plaisant, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer Alberic. Mais on va probablement l'arrêter là, on va faire un petit bilan à 100 tours, on est à 102 mais on va dire à 100 tours, puisque c'était la première vraie grosse campagne que je faisais sur Immortal Empire, et notamment dans le doute j'avais mis les événements de fin de game et tout assez loin, je crois qu'on les a mis à 150 tours, et on a globalement bien avancé. Il nous reste, alors si je devais continuer, j'ai gardé la sauvegarde au cas où, sur un coup de tête je relance un petit peu pour voir un peu, mais là le problème c'est qu'on est stuck pour un bon moment, vous m'avez proposé d'avancer un peu en off et de montrer ensuite la suite, mais malheureusement j'ai pas vraiment le temps de jouer comme ça, de jouer en off, disons que le temps que je joue en off, c'est du temps que je ne tourne pas, et mon temps pour tourner étant malheureusement déjà restreint, je ne peux pas trop me permettre de faire ça, sauf si vous montrez ça dans un mois, un mois et demi, quoi. Donc on va faire un petit bilan tout simplement, et après on commencera sans doute une nouvelle série. Je ne vous en dis pas plus, ça arrivera le moment venu. Donc actuellement, pourquoi on a du temps à perdre ? Parce que nos troupes sont bien endommagées, on a une régénération qui est relativement faible, ici on voit Manon et Alberic avant d'être en état de relancer une grosse bataille contre du Camry, pour aller faire tomber les villes majeures qui restent, voire contre Skarband, il va falloir se remettre, il va falloir quelques tours pour se remettre. On a Jeanne ici qui est à peu près fonctionnelle, donc je pense que la suite, ce serait de faire tomber Skarband, je n'en avais parlé, faire tomber Skarband. Ici, il y a Tzinsh qui va probablement nous emmerder, et qu'on aurait envie d'attaquer pour prendre sa petite ville là, mais en vrai, Volkmar va s'en occuper, il fait tampon. Volkmar et Tlaka feront un très bon tampon avec Tzinsh, le Camry, une fois que nos armées seront remises, il n'y aura plus grand chose à en dire. Donc sur ce front là, c'est globalement sécurisé, on pourrait avoir envie d'entrer en guerre contre les gens avec qui on est pacifique pour prendre plus de ports, mais ce n'est pas franchement très intéressant. Les terres arides, on va les laisser comme elles sont, puisque c'est un climat de terre désolée, donc ça ne nous intéresse pas. Là, on a fait tomber la petite ville, et Sœur Arthno, qui lui aussi doit se remettre, repart tranquillement vers la frontière. La suite, ce serait éventuellement d'attaquer l'Empire, mais on a zéro port, donc ce n'est pas très intéressant. Ultuan, on a dit qu'on le laissait tranquille. On pourrait retourner ici, remonter, prendre ces ports là en lustrie. Dans tous les cas, ça va être beaucoup de temps de déplacement. Sachant que nos armées en bas, là, le Contenarnus et le Contamine, qui là aussi vont devoir passer un certain nombre de tours à se remettre. Si le Contamine, c'est un peu mieux, vu qu'il est en ville, il va falloir qu'on fasse des échanges, parce que là, c'est 10 par tour qu'on récupère, donc c'est hyper long. Ça laisse un peu le temps, malheureusement, aux Alphanoirs de se refaire, mais bon. Je pense que maintenant qu'on a réussi à les repousser une fois, il faut qu'on pousse l'avantage, donc probablement un assaut assez rapide. Reprendre les cités, il ne lui reste plus que ces deux armées là, qui sont correctes, mais pas non plus, enfin, on n'est pas sur de la grosse créature de fifouille. Il y a les Squeaks Explosives ici, ça aura presque le coup d'avoir quelques paysans pour aller les accrocher, mais on est sur du mec level 1, ici level 8. Là, ils ont dû prendre des sons de retrait, même des scaven esclaves, quelques créatures un petit peu reloues, ces trois-là notamment, mais rien d'insurmontable avec ce qu'on a dans nos armées. Et après, reprendre nos cités et aller percer un petit peu de ce côté-là. Je pense qu'avec Nardinus et Amine à deux, ils ont la capacité de faire tomber cette fameuse armée scaven d'élite qui se balade depuis un peu trop longtemps. Si Itza ne s'en occupe pas, parce qu'il a l'air d'être plus ou moins parti pour le faire. Donc là, pareil, c'est surtout beaucoup de tours, peut-être une bataille épique là, mais beaucoup de tours à faire de la bataille auto. Pas forcément hyper intéressant. Et du côté de Chobiti, je pense que le plus rentable pour nous, c'est de laisser toute cette partie-là se débrouiller, se décanter. Là, on a Grom qui est en train d'aller tenter de prendre Qned, du coup ça a fait sortir Durtu qui se lance pour aller le terminer, peut-être. Donc si Grom arrive à prendre quelques cités, ça peut être intéressant pour nous, déclarer ensuite la guerre et les reprendre en notre nom. Mais je pense que Chobiti étant toute seule sur ce flanc-là, le plus intéressant sera d'aller chercher ceux avec lesquels on est déjà en guerre, à savoir les Bellacor ici et les différentes factions nordiques qui sont vassales, qui sont relativement faibles et très étendus. Donc probablement pas beaucoup d'armées pour les défendre. Du coup, on a moyen de prendre assez facilement cette portée-là. Bellacor, étrangement, est complètement à l'ouest, il s'est fait défoncer. Je ne sais pas exactement par qui, il a beaucoup d'ennemis. Mais il s'est fait défoncer. Donc c'est plutôt tant mieux pour nous. Et du coup, ça veut dire qu'on pourrait probablement reprendre tout le nord de la Bretonie. Alors pareil, à coup de bataille, surtout des déplacements qui vont être longs. Pour reprendre la Bretonie, ce sera un objectif, mais ça risque d'être assez long parce que c'est pareil, Chobiti est seul. Donc il faut faire une bataille, se refaire, faire une bataille, se refaire. On va rentrer sur une phase de la campagne qui va être très longue, en fait, simplement. Et globalement, vous l'avez dit dans les commentaires, vous l'avez vu comme moi, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc je verrai si j'ai le temps de l'avancer en off. Je vais garder la sauvegarde comme je disais, et on sait jamais, parce que j'ai bien aimé cette campagne, donc pourquoi pas. Auquel cas, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour montrer jusqu'où on peut aller avec Alberic. Une faction, je pense, qui est vraiment très très puissante. On a un revenu absolument monstrueux, malgré la quantité d'armées qu'on a, avec ses bonus de port. Donc je pense que c'est une bonne faction pour faire un World Conquest. Même s'il galère avec les unités tier 3, ça peut être assez intéressant. Bon, on va pas le faire parce qu'on est pas parti dans cette optique-là avec cette campagne, mais ça pourrait être une idée. On va faire un petit bilan, du coup, de la partie, directement. On va aller voir les statistiques. Donc on a 34 colonies actuellement, on en a capturé 37, mais on en a rasé quelques-unes. On en a perdu 7, qu'on va reprendre, bien sûr. Bon, vous pouvez voir, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez voir les détails. Ce que je trouve assez intéressant, c'est nos revenus, nos dépenses. On a quand même récupéré 1 363 000, pardon, du cas. Et on en a dépensé quasiment autant. C'est ça qui est assez drôle. 1 359 000. Nos dépenses de recrutement, d'entretien, sont assez monstrueuses. Mais actuellement, pour toutes nos armées, on a quand même un coût d'entretien de 26 000 par tour. Donc on voit que, même sans le malus de nombre d'armées que la plupart des autres factions ont, l'entretien est quand même assez monstrueux. Et on peut se le permettre largement, très très largement. Si vous regardez mon autre série en multi avec Katox, avec les vampires, clairement, c'est pas la même. C'est clairement pas la même. Que ce soit moi, même si j'ai un revenu correct, ou Katox qui galère à avoir une seule armée, même arrivée, tour 50. Donc c'est clairement pas la même. C'est assez plaisant avec la Bretonis. Bon, leurs unités sont pas non plus ouf. Enfin, en tout cas, c'est à la pied, mais c'est assez plaisant. On a fait 95 batailles. On a fait beaucoup de résolutions auto, surtout sur les derniers tours, là. Et on en a quand même gagné 80, ça fait plaisir. 4 victoires héroïques. Bon, les victoires héroïques, c'est relativement rare à avoir, mais c'est quand même assez plaisant. Les défaites qu'on a eues, principalement, c'est sur la petite colonie en auto, où vraiment ça valait pas la peine, et du coup, on l'a faite. On a quand même 3 défaites terrestres, mais ça reste correct. On a rasé 2 colonies, et on en a occupé 30, on avait dit, on a respecté notre idéal de chevalerie. On a exécuté 18 000 prisonniers, quand même. On a réussi 12 actions de héros, mais je pense que rejoindre une armée compte comme une action de héros pour le jeu. Parce que, même si je me suis assez peu servi d'héros dans cette partie, en dehors des batailles. En dehors de les mettre dans les armées. Donc assez plaisant. On a quand même perdu 6 seigneurs. Bon, voilà, on a vu, des fois, ils ont un petit peu de mal à tenir, mais quand même, je trouve que c'était une très belle partie. On a un revenu du commerce qui est franchement très très correct. Vraiment très 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 correct. Surtout pour cette faction, on a accès à beaucoup beaucoup de ressources. Ce qui est assez cool. Je vous laisse un petit aperçu ici, si vous voulez mettre pause, de voir nos différents revenus et nos différentes dépenses pour ces tours-là. Nos dépenses, principalement, c'est l'entretien des unités. Zéro entretien des bâtiments. Donc voilà pour le petit compte-rendu de cette partie au tour 100. J'espère que ça vous a plu. Enfin, je sais que ça a plu, en tout cas, à la plupart d'entre vous. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici les aventures d'Alberic. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser vos suppositions pour la suite des aventures sur Total War Warhammer 3. On va donc se relancer une campagne, fort de l'expérience accumulée au cours de celle-là. Je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada